Aujourd'hui, on va ouvrir un nid de frolon chauve. Oh ! Il y a un animal vivant ! Salut à tous, ici Nozman, et j'ai ici, dans cette boîte, un nid de frolon chauve. Alors, c'est un spécialiste qui m'a envoyé ça pour me proposer de l'ouvrir et de découvrir comment c'était fait à l'intérieur. Et je l'ai reçu, et on va bien sûr ouvrir cette boîte, découvrir le nid, et l'ouvrir bien sûr. J'ai peur en fait que le nid ait subi des dommages pendant la livraison. Je pense que j'ai clairement jamais vu un nid de guêpes ou de frolon aussi proche de moi. Ouah ! Il est plutôt bien conservé. C'est sûr que c'est pas du papier mâché ? Justement, si ! C'est justement du papier mâché, c'est ça qui est incroyable ! Il y a plein de trucs, je me demande si c'est pas de la merde en fait. C'est forcément de la merde de guêpes, mec. Ouah ! C'est tout léger. Et voilà le nid, on va l'ouvrir ensemble. Il y a un gros trou derrière. C'est vraiment particulier, ça a vraiment un look de structure alien. Il y a plein de choses à dire sur le fonctionnement, la fabrication, la conception d'une merveille de la nature comme ça. Je pense que je vais l'ouvrir comme ça. Comme ça, on va bien pouvoir couper les alvéoles en deux si elles sont intactes. Par contre, vu qu'il est transpercé de branches de partout, ça va pas être facile facile. Et bien, on va passer à l'ouverture. Première analyse, c'est que c'est très léger, très compact aussi quand même. Ce nid, c'est un nid de frolon chauve. Et il faut faire super attention avec les noms ici parce que son nom scientifique au frolon chauve, c'est Dolico Vespula Maculata. Ou encore guêpe à tâche blanche de la famille des Vespidés. Donc en gros, c'est un nid de guêpes. Mais une guêpe qui se fait aussi appeler frolon chauve ou frolon à queue blanche. Ça, donc, c'est aussi ces noms mais qui sont plutôt utilisés aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs de là d'où il provient ce nid. Alors cette matière-là, elle est vraiment incroyable. Venez voir, venez voir. Ça se coupe tout seul. J'ai jamais ouvert de nid de guêpe ou de nid de frolon ou d'ailleurs aucun nid au monde. Je sais juste a priori qu'il y a des strates comme ça de niveau alvéolaire. Donc si on veut voir un petit peu les alvéoles, l'endroit stratégique, ça va être là. Et bien, c'est parti. Ah, ça coupe bien quand même. Le bruit, il est vraiment particulier. Je me demande s'il y a du monde encore à l'intérieur. Ah ouais, là, il y a un gros trou. Ok, c'est bon. J'ai vu l'intérieur, ça a l'air intéressant. Tout ce qui tombe là, juste comme ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Je vous suggère de mettre ça dans les commentaires là. Toute une colonie de trucs qui vivent là-dedans. Moi, j'ai ma petite idée. C'est pas possible. Il y a ses porteurs là. Est-ce que c'est mieux porteur sur mes gnom ? Oh ! Il y a un animal vivant. On l'a bien réveillé lui. Est-ce qu'on les lève ? Déjà, il s'est vautré par terre. Vas-y en là, mon pote. Dans le noir, comme ça, il n'a pas peur. Je ne me casse pas les couilles. Alors, on en était où ? Ici, il y a une branche que j'ai bien entamée à l'intérieur. Avec des ciseaux. Ouais, ça devrait le faire. Ok. C'est vraiment stylé. Est-ce qu'il nous reste des alvéoles là-dedans ? Ok, dans un premier temps, vous le savez, les colonies, que ce soit de fourmis, de guêpes, de frolons ou que sais-je, c'est ultra bien organisé pour que tout ça puisse fonctionner. Il y a des fonctions différentes, des hiérarchies différentes, et tout ça fonctionne normalement assez bien pour faire fonctionner la colonie. Mais le truc, c'est qu'il faut bien un début à tout ça. On n'obtient pas une merveille de la nature et de technologies pareilles, comme ça, par magie. Non, non. Tout ça démarre avec une reine qui se charge de débuter le travail. Sa première tâche, ça va être naturellement de chercher le meilleur endroit possible pour pouvoir démarrer les travaux. Et donc pour ça, elle va chercher dans différents endroits des petits recoins. Ça peut être même sous terre, dans le recoin d'une maison, sous une tôle, sur une branche, enfin bref, un peu partout. Et quand elle trouve l'endroit idéal, elle commence la construction. Donc évidemment, souvent, ça arrive que ce soit une branche d'arbre. Et ici, c'est parfaitement le cas. L'intérieur de ce nid illustre parfaitement comment elle fonctionne, parce que vraiment, il est traversé de part en part d'une branche. Donc à une époque, il y a une reine qui s'est dit, tiens, cette branche-là, c'est pas mal, je vais commencer la construction. Pour commencer la construction, il faut bien qu'elle fabrique un petit peu les balbutiements de ce nid. Et ça démarre par la production d'un élément, le papier. Parce que ce nid, là, ce que vous voyez, cette matière-là, eh bien c'est du papier, en fait. Ce qu'elles font, les guêpes ou les frolons, etc., c'est qu'elles vont manger du bois et donc récupérer la cellulose, la mélanger avec leur sécrétion salivaire, et ça va donner du papier. Petit à petit, elles vont produire tout ce papier pour former ce nid, c'est quand même fou, quoi. C'est du papier, bon c'est pas une feuille A4, mais on peut écrire dessus, je pense. On va essayer. Bon, j'ai fait un cœur. Donc la reine va tranquillement démarrer la fabrication, au niveau de cette branche. Au début, ça va ressembler simplement à un espèce de petit cordon, autour duquel elle va fabriquer les premières alvéoles dans lesquelles elle va mettre au monde les premières ouvrières pour ne plus être seule dans la fabrication. Parce qu'au début, le nid, il est tout petit. La reine va évidemment avoir besoin d'aide pour la suite de la fabrication. On ne fabrique pas un truc gigantesque comme ça tout seul. Mais tout est très bien organisé, puisque la reine, qui est une femelle ou une gine, comme on dit, ou une femelle reproductrice, va commencer à pondre dans justement les premières alvéoles qu'elle a faites. Mais elle va pondre spécifiquement des ouvrières, donc des femelles qui ne vont pas être fécondées. En fait, ces ouvrières n'auront qu'un seul but, c'est aller chasser, ramener du matériel pour pouvoir continuer la construction et en gros aider à bâtir ce nid, quoi. Donc à ce moment-là, il y a déjà un petit peu plus de monde là-dedans, et surtout il y en a de plus en plus. Et ensemble, elles vont pouvoir donc terminer la construction de ce nid. Donc vraiment, cette forme globale avec l'intégralité des étages et des alvéoles à l'intérieur. Et c'est maintenant que je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble dedans. Regardez-moi ça. Et donc, comme je vous disais, il y a cette fameuse branche qui traverse le nid, avec ici un étage. D'ailleurs, c'est tellement stylé parce qu'on peut bel et bien voir que les alvéoles ont cette fameuse forme hexagonale, une forme qui est vraiment hyper importante. Là, on voit qu'il y avait d'autres alvéoles. Il faut quand même s'imaginer qu'une alvéole est égale à un œuf. Donc vraiment, ça pouvait aller vite là-dedans. Et ouais, je pense qu'il est assez vieux parce que bon, tout se décompose. Mais on peut quand même voir ça. Et généralement, à ce moment-là, quand on a tout, on rentre dans une nouvelle phase, celle où des individus reproducteurs sont mis au monde. On a donc des mâles et des gynes qui sont des femelles reproductrices. Et donc parmi elles, potentiellement, des futures reines à la fin de la saison. Futures reines qui vont donc hiberner tranquillement et essayer de redévelopper une nouvelle colonie à la saison suivante. On y reviendra. Je pense que c'est intéressant de regarder d'un peu plus près la conception même de ce nid. C'est vraiment là où on se rend compte de ce que la nature est capable de concevoir. Vous avez déjà vu, je pense, passer ce genre de forme hexagonale dans des photos de nids où vous avez peut-être même déjà vu des nids vous-même. Et vous voyez que lorsqu'il y a des strates, des étages vraiment avec les alvéoles, eh bien, il y a ces structures hexagonales qui apparaissent. Et cette conception spécifiquement, c'est tout simplement du génie. En gros, cette forme, en plus d'être ultra résistante, eh bien, c'est une forme qui permet de maximiser l'espace dans un seul et même périmètre. En fait, c'est une forme très pratique si on veut faire plein de petits sous-espaces dans un même espace. Comme ici, par exemple. Imaginez un nid avec plein de petits lits à l'intérieur. Chaque lit, c'est une alvéole dans laquelle il y a une petite larve qui se développe. Et cette fameuse forme hexagonale permet donc de maximiser les connexions entre chaque alvéole. Ce ne serait pas pareil si c'était une forme carrée, rectangle, triangle ou quoi. L'hexagone, ça marche trop bien. Le truc, c'est qu'à la base, elles ne forment pas d'alvéoles, les guêpes ou les frelons. Ce n'est pas comme ça. Ce qu'elles font plutôt, c'est des ronds. Elles font des ronds les uns à côté des autres. Et d'ailleurs, ici, si vous venez voir, ça ne se voit pas trop. Parce que là, on a bien justement cette forme hexagonale. Elle apparaît vraiment parfaitement ici. Et en fait, ces ronds deviennent petit à petit des hexagones via les forces de tension à force de rajouter justement des alvéoles rondes. On peut d'ailleurs voir ce phénomène avec une petite expérience plutôt simple. Regardez. Vous prenez un petit peu d'eau savonneuse. Vous mettez ça dans le fond d'une assiette. Ensuite, tu prends du liquide vaisselle ou du savon. Et avec une paille, tu viens déposer une bulle de savon sur l'eau. Et en fait, tu vas voir que la base de cette bulle, naturellement, c'est un rond. Et ensuite, tu viens placer d'autres bulles juste à côté. Tu en mets plusieurs. Et là, on se rend compte du même phénomène en fait. La forme va naturellement devenir hexagonale via les forces de tension. Et bien en gros, c'est un peu la même chose qui se passe ici dans ce nid de guêpes ou nid de frolons. Le rond des alvéoles, à force d'en mettre plein les uns à côté des autres et de faire des connexions, deviennent des hexagones via les forces de tension. Et d'ailleurs, on peut se demander comment ces animaux font dans la nature pour former des structures aussi bien foutues. Des trucs droits, des trucs symétriques, des trucs vraiment comme ça, millimétrés. C'est très géométrique. Comment c'est possible ? Une étude faite par des scientifiques a montré en 2001 quelque chose d'incroyable à ce niveau-là. En fait, ils ont cherché à comprendre comment une telle prouesse était possible. Comment les frolons, les guêpes, etc. pouvaient faire des nids vraiment droits, symétriques et tout. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé des petites alvéoles et ils en ont mis plusieurs dans des microscopes électroniques à balayage. Et ils se sont rendus compte d'une chose, d'un petit détail incroyable, c'est qu'en fait, à la surface de chaque dôme, de chaque alvéole, se trouvait un tout petit minuscule microscopique cristal. Un tout petit cristal appelé ilménite que les frolons sécrètent naturellement. En fait, ils ont ça dans leur corps carrément. A noter que cette étude, elle a été faite sur des nids de frolons. Je ne sais pas ce que ça vaut pour les nids de guêpes, etc. Mais en tout cas, cette étude est folle. En fait, selon les scientifiques et selon l'étude, le poids de ces tout petits cristaux pourrait donner des informations très précieuses aux frolons. En fait, ils pourraient savoir un petit peu l'orientation de leur nid dans l'espace. Et donc, grâce à ça, de construire droit. Alors, il faut bien comprendre que tout ça, même ce nid là, c'est très cyclique en fait. Et dans la majeure partie des cas, et bien un nid de frolons, un nid de guêpes, c'est à usage unique. Une fois que c'est fait, après la saison, ça, ça dégage. Ça ne sert plus à rien. Elle décampe. À un moment donné de la saison, les mâles et les futures reines vont quitter le nid et ils vont s'accoupler, généralement à la fin de l'été. Et là-dedans, dans ce nid, et bien tout le monde va commencer petit à petit à mourir. C'est un peu triste, mais même la reine, elle va crever là-dedans. La reine, elle a passé tout ce cycle à donner naissance à fond dans toutes les alvéoles. T'imagines une taf, elle est fatiguée et donc, elle meurt là-dedans. Ensuite, le cycle va pouvoir bel et bien repartir, car des jeunes femelles futures reines ont été fécondées, fécondées par des mâles qui, eux, décèdent après l'accouplement. Et ensuite, ces futures reines vont passer l'hiver tranquillement, en sécurité, en hibernation, sous le sol, enfin cachées, vraiment tranquilles. Et lorsqu'elles vont ressortir, elles vont pouvoir bel et bien démarrer un nouveau cycle, un nouveau nid, et ainsi de suite. Est-ce qu'on n'essaye pas de l'ouvrir un peu plus ? Je vais sectionner donc la branche principale. Évidemment, si j'avais une tenaille ou quelque chose de plus adapté, je l'utiliserais, mais là, sous la main, j'ai qu'une scie à métaux, donc on fait avec. Mais ça va le faire. Voilà. Maintenant, je vais sectionner tout autour. Il y a une larve ici. Une larve de quoi ? Je ne sais pas. C'est sale ? En partie, ouais. On va en trouver d'autres, je pense. Quand même, c'est résistant. Hop là. Voilà. Ah, mais c'est intéressant de voir ça comme ça aussi. Ça donne une toute autre vision, justement, d'un niveau alvéolaire. Tiens, tu vois, ça, c'est une petite larve dont je te parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un reste de larve de guêpe. Il y a moyen que ce soit peut-être la carapace d'une larve ou une larve même séchée, qui est morte et qui est restée à l'intérieur, parce qu'on en trouve pas mal. On va procéder à une nouvelle coupe, une nouvelle entaille. Hop là. Ah, je trouvais son pote. C'est cool, comme s'il ne sera pas seul. Là, c'est vraiment juste les strates de protection, d'isolation et tout. On n'a plus de chambre. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui ont été mangés par ce genre de petits insectes, justement. En tout cas, on a pu en voir une avec tout le système alvéolaire ici. Est-ce que vous vous attendiez à ça ? C'est quand même une belle découverte. C'était vraiment cool à faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était vraiment passionnant de découvrir un petit peu l'organisation qu'ont les guêpes, les frôlons dans la conception de l'orni. Concernant les deux chenilles qu'on a trouvées à l'intérieur de ce nid, j'ai téléphoné à Pierre Kerner, donc biologiste. Il m'a aidé à identifier... Enfin, c'est lui qui a identifié carrément les espèces. Il s'agit donc d'Aglossa pinguinalis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les élever, de filmer leur métamorphose et de voir leur version papillon. Mais ça, ça arrivera plus tard dans une autre vidéo. Donc, restez sur la chaîne. Ça arrive. On va essayer de bien s'en occuper. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine, car la science n'attend pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501